C'est une rencontre au sommet, comme on l'a dit, entre les deux puissances du circuit. Les éperviers de Serral Tracy et l'assurancière de Thetford, donc on vous souhaite un bon match, mesdames, messieurs, c'est parti! C'est réussi, incursion de Massé, une feinte devant la baie, s'avance dans l'enclave, le tir, s'arrête la cible. M, gardez leur vétéran. Le jeu repris. C'est Brodeur, devant la baie, tente de couper devant le filet, il va d'un tir, prend son propre retour, et à deux reprises, c'est Cadorette qui va le frustrer. Le cours, alors que Cadorette va céder sa place à un sixième patinant à l'attaque, il se poursuit du côté de l'assurancière. On tente de ramener le disque devant, c'est fait, et finalement, le jeu s'est transporté en territoire de l'assurancière. Bilodeau, à la ligne bleue, le relais pour son cueille-pied. Prince, sur réception, le tir à début! Les éperviers qui prennent les devant, on l'avait mentionné, Pierre, en avantage numérique, il ne faut pas donner de chance aux éperviers, sans quoi l'adversaire va en payer le prix. On va s'amener au centre. Wicked, une belle feinte devant Poudrier qui prenait la place d'un défenseur. L'assurancière, Bilodeau, attention, il s'amène seul, le tir, et il a frappé l'extérieur du filet. Quelle chance! Le but qui était complètement ouvert pour Bilodeau. Il revient à la hauteur de la ligne bleue. Il s'avance davantage dans l'enclave, un tir, le retour qui appartient le mieux. On frappe à la porte, il y a la rondelle qui est toujours libre. Le filet qui quitte ses amarres, bousculable, il n'y a pas de vin du côté des éperviers. Le cours qui aimerait bien s'amener à l'intervention de Bouvain-Morricette qui va ramener le disque au centre. Flaqué, mais contre-attaque et surnombre à deux contre un du côté des éperviers. Le seul but dans le match, Goulet qui va s'amener à un contre un, un seul défenseur. Goulet qui veut couper devant le filet, le tir du revers, mais Graham qui ne mord pas. Oui, un poudrier. On va tenter le long jeu pour Goulet. Goulet qui s'était faux filet, revient devant le filet, le tir encore une fois. Graham qui va... La Fontaine, sorti du côté droit. Tente le long jeu, intercepté toutefois, et on va s'amener en surnombre à deux contre un. Morricette, et la fin de tir le but. Quel jeu et quel revirement de la part de Tommy Lafontaine. C'est rare qu'il se fait prendre. On a tenté le long jeu et on va payer le prix du côté de l'assurance-Yard. Sans part du disque, il tente le dégagement, c'est neutralisé par Poudrier. Un tir devant le filet, ça revient Goulet. Encore une fois, il y aura punition et le coup de cité qui se fait entendre. Pierre, à la pointe. Relais, ça lui revient des mains de Lecour, à nouveau vers Lecour. De l'autre côté, le tir, l'arrêt du bout de la jambière. C'est Mimar qui s'est fait voler, à trembler, ça a touché le poteau, une deuxième fois. Et vers Lecour. Et la punition se termine, à 5 contre 5. Un tir du revers et la mitaine du gardien Graham, qui va gober le disque autour de l'assurance-Yard en surnombre. Mimar, attend l'arrivée de son collègue Pied-Losier qui fait dévier. Oh, l'arrêt de Graham. Quel arrêt de Graham. Maintenant, on le sollicite bien davantage, on a le fait en première période. Et il répond à l'appel, Dominique André, qui lui bloque la route. Mimar qui poursuit dans le coin, veut devancer André, le met en échec. Intervention de Losier. Le tir, rien que marqué par Graham-Josette. C'est deux heures, mais on passe à solliciter la cage. Le territoire, Brodeur et Gadoury à deux contre un, un seul défenseur. Brodeur s'avance, Gadoury le tire. L'arrêt, et quel arrêt, quel arrêt. Ça va permettre la contre-attaque de l'assurance-Yard. Rattel, ça revient à Tremblay devant le filet. Tente de couper, c'est fait, mais elle n'a plus tiré. Le court va tenter de le faire à son tour. N'y parvient pas davantage. Tremblay, le petit bout. Et bien là, Mario, on voyait se dessiner encore une fois. L'assurance-Yard qui presse le jeu. Et finalement, Tremblay qui est 17 contre 8. Suive. Le tir de Brodeur, dès le départ, encore une fois, on a sollicité. On visait Rattel qui s'était démarqué dans l'enclave, mais jeu intercepté. Et autre dégagement à la ligne de l'assurance-Yard. Rapidement, on revient à la charge, au tour de Poudrier. C'est Agoulet, c'est Agoulet, c'est Agoulet. Ben Mario, Agoulet, qui avait arrêté quelques chances, quelques occasions. Ben là, il vient faire mal. Charles Tremblay face à Maxime Lecourt. C'est remporté par Lecourt, mais il est repris toutefois par les éperviers. Le dégagement sera bon, ben... Les éperviers qui n'auront pas réussi, Pierre, à préserver une avance qu'ils s'étaient donnée de 2 à 0 après 20 minutes de jeu. Ils avaient dominé la première période. Et ils subissent ainsi un premier revers à l'étranger cette saison, en temps réglementaire. Et l'assurance-Yard qui, en même temps, venge son échec du 15 octobre ici-même au centre Mario Gosselin. Et comme tout le monde a tienné, ben...